Monsieur Omez Diagne, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes consultant, entraîneur de lutte, ancien directeur technique régional, administrateur de Omez TV Sport et aussi président de Golf Sport Center. Enfin, la lutte reprend ses droits. Le premier grand combat depuis plus d'un an va opposer ce dimanche, au Moussen, à l'acte de guerre numéro 2. Quel genre de duel les amateurs doivent s'attendre ? Moi, je dirais que la saison est venue au bon moment, dans la mesure où ça fait presque plus d'un an que les lutteurs n'ont pas compétit. Et surtout qu'avec le problème de la pandémie qui est venu se présenter par rapport aux difficultés de la lutte, aujourd'hui, je crois que la paix de l'indépendance nous permettra aujourd'hui d'avoir un très bon combat. Un combat ouvert qu'on appellerait l'acte 3. Dans la mesure où, en 2010, ils ont fait un machining. En 2012, Moussen a pris le meilleur sur la guerre 2. Donc, aujourd'hui, je crois que ça sera quand même un combat très ouvert. Surtout que c'est deux styles différents. L'un, c'est une lutte très offensive. Et l'autre aussi, la légalité qui est collée aux luttes défensives. Mais je ne crois pas que ça, ce sont les aspects quand même qui pourront faire que le combat ne soit pas ouvert. Parce qu'aussi, la légalité, c'est quelqu'un qui sait quand même avoir une bonne qualification, lire son adversaire et comment pouvoir diriger ce combat. Comme tout sport, qui est pour vous à la faveur des pronostics ? Non, pas à la faveur, mais disons bien qu'il y a un favori. Oui, parce que la dernière fois, c'est Moussen qui appuie le dessus sur la légalité 2. Et en plus, surtout que Moussen, une fois, il a été roi des arènes. Donc, jusqu'à présent, la légalité, elle a la recourse d'une recherche de couronne. Donc, s'il y a un favori, logiquement, c'est Moussen. Maintenant, là où ça aide, ou bien le challengeur, c'est la légalité 2, qui a tout juste quand même à reconnaître ses qualités. Parce qu'il a eu une défaite quand même que Moussen lui a impligée. L'autre défaite, c'est par une sorte de pénalité face à Moudelot. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la suite exactement. Donc, il a des qualités intrinsèques. Et selon la gestion et la dimension, et surtout la planification que les déliteurs ont eu à faire pendant toute cette période, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les techniques de lutte quand même, on aura besoin quand même d'avoir des formes de corps, des formes de lutte, une certaine délimination, une application des deux. Est-ce que vous avez décelé des faiblesses pour chacun des déliteurs ? Bien sûr, chacun a eu des forces, des faiblesses, des opportunités par rapport à certaines conséquences, des menaces. Chacun d'eux par rapport à sa stratégie, par rapport à sa préparation et fondamentaux techniques, que ce soit sur l'animation offensive ou défensive. Et selon son concept, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le duel corps à corps, puisque le favori va favoriser quand même l'un d'eux. Ça sera certes un combat très animé, et surtout le positionnement, ça peut compter. Les axes d'attaque aussi, ça peut compter. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui, un amateur ou un technicien puisse dire que tel est meilleur ou tel est pas meilleur, parce qu'ils sont restés tous plus de deux ans sans compétition. Donc ça fait des lacunes pour eux. Et l'aspect psychologique pourra, de telle sorte que l'entraînement pourra quand même les aider à avoir quand même une bonne formation et une bonne animation dans le but d'avoir été un bien camp. On connaît aussi la démarche traditionnelle du lac des guerres numéro 2. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce combat puisse tirer en longueur ? Mais bien sûr, parce que le lac des guerres, c'est quelqu'un quand même qui a une bonne stratégie de combat. Il tient bien à distance ses adversaires. Il a une bonne lecture par rapport au déplacement et par rapport à ce que son adversaire amène. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vendra son combat bénévolement. Donc le lac des guerres, c'est quelqu'un qui lit bien, qui divise bien ses combats, qui est quelqu'un qui paie l'observation. Donc à partir de ces observations, certes, les réflexes maintenant puissent quand même faire la différence. Et le lac des guerres, c'est quelqu'un quand même qui aime un combat à rapprocher. Mais la ligueur, il a tendance à avoir un combat à mi-licence pour avoir une sorte à jouer sur la boxe, sur les directs, sur les crochets, intérieurs comme extérieurs. Mais l'accrochage quand même, le lac des guerres peut avantagez l'avantage sur l'accrochage et surtout qu'il y a une vitesse d'exécution par rapport à l'acte. Parce qu'une fois qu'il y a une saisi, donc au moment où tous les lutteurs, ils ont eu le temps de réflexion, garder le calme, essayer de calculer les stratégies, ça peut avantagez la guerre. Mais si tout le monde, c'est sur des enseignements, sur des cameries, sur des déplacements latéraux, ou bien excentrés, je crois que ça peut avantagez l'homocène. Parce que c'est un fin technicien qui a eu à faire la lutte avec l'équipe nationale, l'africaine, avec l'équipe nationale. Il y a eu à compétenir au niveau de la CEDEAO. Mais la guerre, quand même, ce n'est pas un mancheau. Parce que c'est quelqu'un qui sait se défendre, qui sait se protéger, et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Quelle incidence l'issue de ce combat pourrait apporter pour chacun des deux lutteurs ? Bon, incidence, bon, je dis que, comme il y a les forces de l'EPRES, bon, c'est, il y a l'opposité. Mais le moment, c'est même, bon, je ne crois pas que ça peut être quelque chose de très, 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 très conséquent. Parce que l'homocène, il reste juste, par exemple, voire deux ans, trois ans, et maintenant, avec l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est quelqu'un quand même qui est très compositif, qui a de l'expérience, qui est sérieux dans ce qu'il fait. Pourtant, la guerre, aussi, il est sérieux dans ce qu'il fait, et donc tous deux, ils sont ambitieux. C'est certes que le BAPI, c'est un cercle quand même très restreint. Donc, si vous voyez les adversaires pousser sur l'avenir, ils ne sont pas si, si, si nombreux pour tous deux, parce que la guerre ne peut pas lutter avec Malagaï, ni Amabaldé, voire même, je crois, bon, je peux citer les LCC2, mais c'est comme un moçon qui n'arrive pas à lutter avec ni Bouillon, ni Balagaï, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça fait un blocage. C'est peut-être l'avantage, c'est-à-dire que le vainqueur puisse avoir, au lendemain, peut-être accroiser un tapatine ou bien un modulo, qui n'est pas dans ce cadre. Parce qu'un modulo, quand même, je crois que c'est le seul lutteur qui est capable de lutter avec tout ça. Justement, à ce propos, entre Oumocène et Lac 2, vous l'avez dit, ça fait trois fois quand même. Est-ce que ce n'est pas trop ? Ou pourquoi pas d'autres ? Et ça, c'est, vous voyez, comme je dis bien, ça, c'est le promoteur. C'est le promoteur qui choisit quand même le combat qu'il faut à faire des montages. Mais donc, le cadre que le CNG est en train de faire, je crois que la mission qui était assignée en 2018, lors des exercices qu'on avait faits au niveau de la national, aujourd'hui, on doit quand même avoir beaucoup de réflexions pour essayer de voir comment que le CNG puisse organiser des combats pour créer... Ouvrir aussi la lutte, la porte aux autres. Ouvrir aux autres pour permettre aux jeunes de monter. Parce que si toutefois, si la lutte se cadre uniquement sur 7 à 8 lutteurs, je ne crois pas que ça peut nous faire avancer. Donc, il faut que le CNG puisse quand même, avoir le temps quand même de parfaire et organiser des combats en synergie avec les promoteurs pour permettre aux jeunes lutteurs quand même de monter leur qualité. Même pas les plus gênants, parce que c'est vrai que vous n'êtes plus entraîneur de Tafatine, mais pourquoi pas lui ? Pourquoi le chanteur de Takichéry peine toujours à avoir du combat ? Non, moi, je crois que... Bon, peut-être que je ne vais pas m'en placer, parce que je connais bien Tafatine. Tafatine, c'est mon enfant de cœur, c'est mon fils de cœur, parce que c'est le seul lutteur que j'ai entraîné pendant 5 ans d'une écurie. Mais au-delà que j'ai quitté l'écurie de Boulombolo, je n'ai plus quand même à m'entraîner en 7 à 8 heures. Mais je crois que Tafatine, il a intérêt à avoir quand même son profit. D'abord, il a vraiment ses qualités qu'il faut pour devenir aujourd'hui le meilleur de la reine. Et maintenant, c'est ses encadreurs qui puissent quand même lui donner une bonne planification, une bonne... comment on s'appelle ? une graphique de progression pour quand même retrouver sa place. Parce que si aujourd'hui, il arrive à un terrain assez boignant, je ne crois pas qu'aujourd'hui, un lutteur, même tous, puisse le refuser. Parce qu'il a été au moins une fois de deuxième avec Balaguey. S'il avait été assez Balaguey, aujourd'hui, Tafatine serait le roi de la reine. Mais malheureusement, depuis sa défaite, les gens l'ont jugé par rapport à sa défaite qu'il a eu contre Amabaldé. Et en réalité, ça ne s'en est pas court. Donc je ne crois pas que tout un chacun aujourd'hui est appelé à tomber un jour. Mais donc je crois que c'est l'encadrement de Tafat qui doit quand même prendre tous les acquis pour les mettre à son côté, les faire avancer, les faire progresser. Mais aujourd'hui, s'il arrive à sortir de son combat contre Bohéan, je ne crois pas qu'aujourd'hui, tous les Balaguey, Ladaguey, tout ça, Maudelot, puis Omocène ne puissent le refuser. Et d'autant plus qu'il n'a jamais rencontré Omocène ni Maudelot. Donc une fois avec Ladaguey en 2007, ça fait des années. Donc ce qu'il a montré à Bombardier deux fois Roi des Arènes, je crois que ça c'est assez suffisant quand même pour faire un bon jugement sur Tafatine. En attendant, il doit confirmer son retour face à Boïgnan. Mais l'autre grande affiche de la saison, c'est le combat en vue Maudoulo-Amabaldé. Est-ce que vous considérez aussi que c'est un conflit générationnel ? Non, pas du tout parce que le différence d'âge ne dépasse pas deux ans, trois ans. Ils se sont rencontrés en ma part, en les traditionnels. Donc il est reconnu que Maudelot avait pris le meilleur. Donc certes, Maudelot a eu de l'avance sur lui, mais Amabaldé c'est quelqu'un qui monte en puissance. C'est comme un Boïgnan qui monte en puissance, c'est comme sa pièce, c'est comme un regret. Donc je crois que ces gosses quand même, ils ont de la qualité quand même pour entrer sur la cour de camp. Donc si Maudelot ne respecte pas si tôt Amabaldé, il risque d'avoir l'heure de sa vie parce que ce qui est arrivé à Tomatine face à Amabaldé, c'était exactement ça. Donc Amabaldé c'est quelqu'un quand même qui a vraiment un vécu, qui a de l'expérience et qui a de la compétition surtout comme il faut. Et c'est un jeune et il a de la paire parce que son père était lutteur, son frère il l'encadre, il était lutteur donc il est bien encadré et il est conseillé par Balaguet et il est conseillé par Satiès par l'âge de guerre. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui Maudelot puisse prendre Amabaldé à la légende. Que tu peux dire de la reprise des activités de la lutte sans public ou plutôt un public limité ? Quel impact sur la performance des lutteurs ? Bon, ça ce n'est pas uniquement au Sénégal ou bien ce n'est pas uniquement au niveau de la lutte. C'est l'ensemble des disciplines que ce soit le football, le basket, etc. Mais ce que génère de la lutte est un peu différent au niveau des autres sports parce que la lutte est traditionnelle, est folklorique et il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Il y a l'animation qui est dedans. C'est un peu différent par rapport aux autres disciplines. mais en Europe, les gens jouent avec l'essence public. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture de cette saison, je crois qu'il y a un peu d'avancée parce qu'au début, les promoteurs avaient accepté de faire un huis clos. Bon, à quelques jours, deux, à trois semaines, il y a eu un changement pour pouvoir évaluer sur ce 3B à 5 000. Maintenant, il sera à presque 10 000. Donc c'est ça. Je ne crois pas que ça peut être un risque et que je crois qu'un lutteur, un promoteur comme Gasson-Bèg, il a eu de l'expérience et il connaît bien l'événementiel donc par rapport au billet, par rapport à ses invités, par rapport au niveau des entrées, je crois que comment ça fait encore ? Gasson. Le promote Gasson-Bèg puisse en sortir et puis c'est une journée qu'il a dédiée au président de la République et je crois que c'est un appel à l'État quand même de pousser et aider les promoteurs parce que c'est des bailleurs donc ils n'ont pas de disponsors donc c'est le moment quand même de les aider et même j'ai appris que le ministre a quand même fait un coup de pouce aux lutteurs et je crois pas aux élus qui peuvent le refuser aux autres promoteurs qui peinent quand même à avoir des sponsors pour remettre la lutte dans les meilleurs rails. Alors après 4 mois 4 mois après l'arrivée de la nouvelle équipe du CNG quel bilan pouvez-vous déjà tirer de sa gestion ? Est-ce que vous sentez le changement ? Bon je ne dis pas je ne crois pas parce que en 2018 lors des assises des rencontres de déconcentration qui avaient lieu à l'ARM il y a eu beaucoup de cas beaucoup de cas qui se sont produits il y a un titre groupé en convergence sur le président sortant qui a vraiment bien fait pour la lutte sénégalaise et pour la lutte africaine et même au niveau de la fila donc il faut reconnaître aussi les qualités du président sortant à l'USA qui a quand même pu relever les défis à l'organisation de l'aide et par rapport aux méthodes aussi que les écuries avaient quand même à leur image donc aujourd'hui les lutteurs ils ont cassé les armures les amateurs donc il y a eu un titre groupé maintenant il y a eu un changement maintenant le président Bira qui vient d'arriver il n'est pas à la matière il connaît bien la lutte il était au CRG de Kowla on a eu à se rencontrer deux ou trois ans lors des drapeaux de chef de l'Etat donc c'est un homme du serail mais malheureusement avec la pandémie ils n'ont pas eu le temps quand même de pouvoir faire quelque chose parce que depuis l'ordre il n'y a pas de lutte donc s'il n'y a pas de lutte il n'y a pas de public donc on ne peut rien faire peut-être administrativement ils sont en train de travailler mais maintenant c'est la période de compétition donc je ne crois pas qu'avec les missions qui les a signées ils ont une feuille de route donc la feuille de route doit être respectée pour quand même faire avancer la lutte et quand on dit une feuille de route je crois que les consignes ont été bien données donc soit les consignes ne sont pas de cuillettes mais il y a des consignes qui sont générales Vous êtes consultant entraîneur de lutte ancien directeur technique régional administrateur de Homes TV Sport et aussi président du Golf Sport Center Monsieur Homes Diagne Réumi FM vous remercie C'est moi qui vous remercie vous remercie